Le 8 août dernier, le Conseil des ministres a approuvé la demande d'autorisation de procéder aux négociations directes avec l'opérateur J16 Airport pour la rénovation de l'aéroport de Makoku. Le contexte nous réunit est un contexte global de la volonté du chef de l'État de moderniser nos infrastructures, les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières et tous ceux qui contribuent au développement des communes de notre pays. Ceci sera désormais possible grâce à la signature d'une convention et de concession à la primature entre J16 Airport et l'État gabonais ce jeudi avec pour objectif de permettre un renforcement infrastructurel conforme aux standards internationaux. La présente cérémonie nous a permis, après l'accord obtenu en Conseil des ministres et des négociations avec l'opérateur J16 Airport, de signer une convention de concession sur 30 ans de cet aéroport qui va permettre effectivement de réouvrir cet aéroport, l'exploiter pour le transport notamment du fret mais aussi des personnes et donc induire par voie de conséquence la création d'emplois et contribuer à la valeur ajoutée dans cette zone de Luguay-Vindo. La réhabilitation de cette plateforme aéroportuaire fait partie d'un vaste programme de rénovation et de modernisation des 10 aéroports provinciaux contre le Gabon. Ce programme prévoit notamment... Nous nous projetons pour investir concrètement dans la remise en état, notamment par la construction d'infrastructures sur le bâtiment principal mais aussi sur le clôturage de l'aéroport pour permettre à ce que des compagnies commerciales puissent effectuer des vols réguliers et non plus des vols affrétés mais des vols réguliers. A terme, ça devrait permettre de désenclaver la province de Luguay-Vindo et aussi d'aider le développement minéralier au niveau du fer de Bellingham. L'ambition du gouvernement est de booster les desserts antérieurs, toute chose qui devrait permettre de redynamiser le transport aérien en terre provinciale, restée longtemps.